Wesh la famille j'espère vous allez bien On se capte pour une nouvelle vidéo la famille sur ma chaîne secondaire Ça faisait un peu longtemps Et ouais donc du coup ça fait longtemps Parce qu'en fait j'étais beaucoup occupé par ma chaîne principale Et comme vous le voyez voilà depuis que je vous les ai laissé J'ai pas joué toute la semaine 10 à faire Toujours pas palaisant Voilà en tout cas vous voyez je suis dans la merde Et du coup je voulais faire un petit peu un topo avec vous Par rapport à ce qui s'est passé à la World Cup Parce que j'ai suivi la World Cup en intégralité etc Donc on va lancer un coup fatal Et je vais vous parler voilà d'un peu tout En tout cas j'espère que ça va vous plaire et voilà Donc déjà on va commencer un peu par la World Cup Alors je sais pas si vous vous l'avez regardé Mais moi franchement je l'ai regardé j'ai grave kiffé Donc j'ai découvert des joueurs Parce que perso moi dans ma tête pour moi Les meilleurs joueurs c'était Tfew Kinstar Mongral Skite Et quelques autres Bon au final j'ai vu que pas du tout en fait Et alors déjà Celui qui a gagné le tournoi Pro-Am Donc c'est le tournoi avec célébrité Et un joueur professionnel C'est Airwax et son duo là What the fuck Ah oui c'est vrai Voilà donc du coup C'est le duo d'Airwax Il a gagné le tournoi Pro-Am Mais c'est un tournoi où tu sais l'argent il va Bon c'est bien tu vois L'argent il va à une association Mais bon quand même Je pense pour lui ça lui fait un peu chier Parce que c'est la deuxième fois qu'il termine premier C'est la deuxième fois qu'il gagne un million Mais pour l'association il est zéro pour lui Enfin bref Et du coup en gros Le tournoi duo Alors je m'attendais beaucoup à ce que Hunter et Kinstar Ils fassent une grosse performance Ou Airwax et Nikov Mais pas du tout en fait Ils n'ont pas fait une très bonne performance Par contre je ne me rappelle plus trop ce qu'ils ont fait Ce qu'a été Ce qu'a été l'autre Je ne sais plus du tout ce qu'ils ont fait Ce qu'a été Vato Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Mais bref En tout cas ceux qui ont gagné C'est Nirox et Aqua Le tournoi duo je crois Et franchement ils étaient hyper forts C'est vrai que franchement ils étaient hyper forts Franchement le tournoi était hyper bien fait Et franchement il y en a Ils avaient vraiment un niveau de malade Encore le tournoi duo il était cool Mais Bon je l'ai suivi entièrement Je le trouvais cool Mais sans plus tu vois Moi c'était vraiment le tournoi solo Qu'il me tardait de voir Parce que le solo franchement c'est stressant Parce que chaque joueur est solo frère Et c'est chacun pour son cul Si tu gagnes Tu sais que c'est que grâce à toi que tu as gagné Tu vois Du coup franchement il me tardait moi Le tournoi solo Et au final franchement Pourquoi je lâche déjà des matériaux là On a droit que à 70 de chaque Ils ont bridé Ah ouais ouais 50 Ok putain c'est la fesse Ok Bref ouais et du coup Voilà quoi Donc en gros il me tardait grave le tournoi duo Le solo Et du coup Quand il y a eu le tournoi solo Franchement c'était la patate Alors déjà moi j'ai vu Tifio arriver avec Une veste léopard là bizarre Du coup je me suis dit Ah ouais et tout Il est là pour niquer des mers Au final pas du tout les gars Vraiment je suis tombé de haut En fait Je pense qu'il était un peu trop confiant Sur son tournoi Et je pense que quand il avait Le level des autres joueurs Il ne s'y attendait pas Parce que c'est vrai que Ah il y avait un petit Il s'appelait King Je n'ai jamais vu un petit aussi fort Truc de malade ce petit Vraiment hyper fort Ah voilà Petit snipe Petit smoke Voilà Donc franchement King hyper fort L'autre là Celui qui a gagné Bouga Laisse tomber J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort Le mec pendant le tournoi Il rigolait Le mec pendant le tournoi Il rigolait C'est pas un truc de fou Genre tout le monde stressait Tout le monde se disait Ouais Faut que je gagne Je sais pas quoi Lui les dernières games Il savait que c'était lui Qui avait gagné en fait Ça le truc C'est ça qui était impressionnant Quoi en fait C'était vraiment que Le mec Il a surfé sur le tournoi Un moment il a pris Tifu Il l'a démonté Vraiment un truc de malade Bref Du coup voilà Franchement le tournoi Il était vraiment cool Franchement honnêtement Je suis dégoûté que ça s'est terminé Parce que franchement J'ai trop kiffé Je kiffe trop les tournois Comme ça là Oh merde Je suis allé trop loin Je kiffe trop les tournois Vraiment Je kiffe trop C'est un truc C'est trop bien Et du coup voilà Je suis dead que ça s'est fini Mais bon Il y a bien une fin à tout Mais en tout cas J'ai entendu dire Qu'il y allait avoir Il y allait avoir Une sorte de De tournament bizarre En gros un tournoi Sur toute l'année Comme un peu un contrôle continu Et voilà En tout cas on verra On verra Mais bref Franchement très très lourd Cette World Cup Franchement dégoûté Pour Faut faire quoi là Les modes tranquilles Est-ce que je l'ai Non je l'ai pas Bon c'est pas grave Je sais même plus ce que je disais Mais on va dire que je disais Je parlais de Tifu je crois Donc ouais Tifu Franchement il s'est fait insulter Par tout le monde J'ai vu Parce qu'en vrai En fait La veille Pendant le tournoi Des duos Parce qu'il était pas qualifié Pour la duo Tifu Et pendant le tournoi Dio Il avait dit Pourquoi les américains Sont aussi silencieux Pendant les gros événements En gros il disait que Il faisait des performances De merde les américains Tu vois Et du coup ça fait Qu'il y en a beaucoup Qui l'ont dit Qui l'attendait au tournoi Tu vois Parce que s'il dit ça Il doit être irréprochable Luka et joue Tu vois Et au final Même lui il a fait de la merde Et il était vraiment déçu Ce que j'ai vu de toute façon Après c'est pas pour le succès Tu vois Je m'en bats les couilles Genre Tu vois C'est lui Il aurait dû Faire attention Tu vois Mais ce que je veux dire C'est que Genre Je sais pas Genre il était trop confiant Je pense Mais en tout cas Après l'événement en général Je l'ai trouvé vraiment cool Il y a presque pas eu de problème Au début Pendant le tournoi de jeu Il y avait des petits problèmes De lag Un moment Sinon après franchement Le tournoi était vraiment nickel C'était vraiment cool Donc voilà Franchement Vraiment bien Ouais Et du coup Saison 10 Qui arrive dans pas longtemps Alors moi Je suis en train de faire un concours Sur mon compte Instagram Pour faire gagner A deux d'entre vous 25 euros de V-Buck Enfin 25 euros de V-Buck Il y a un mec là non ? J'ai cru entendre un mec Enfin j'ai rêvé je crois Ouais En gros Je suis en train de faire un concours Sur mon Insta Pour justement Faire gagner à deux d'entre vous 25 euros de carte Après si vous voulez acheter Des V-Buck C'est votre souci Et voilà Donc du coup Je ferai le tirage au sort Je ferai le tirage au sort J'ai vraiment La veille de la saison Au moins dès que la saison Elle commence Vous avez déjà vos V-Buck Donc n'hésitez pas A aller venir participer Il y a un mec là C'est moi Je rêve Donc n'hésitez pas A aller participer Ça se passe sur mon Instagram Alors c'est pas sur n'importe quelle photo C'est une publication Où j'ai mis en bio Voilà J'ai expliqué le concours Etc Donc n'allez pas N'allez pas Faire n'importe quoi Et mettre des commentaires partout Alors si Comment il s'est fail Attends je vais le tuer lui Quoi je l'ai pas eu Attends je sens que je vais mourir Attends je sens que je vais mourir Il est où ? Je le vois même plus Il est où ? Je le vois même plus là Il sent 3 sur moi Wesh il a combien de balles lui ? Ouais donc voilà Donc saison 10 On a eu deux teasers là Donc on a eu le teaser de Dusty Depot Donc peut-être le retour de Dusty Depot Dans pas long Franchement ce serait un truc de fou Donc voilà Retour à Dusty Depot Peut-être dans le passé Et là aujourd'hui On a eu un truc de robot Donc j'ai pas compris Parce qu'on a déjà eu une saison Dans le délire du futur Non ça serait dommage De refaire un truc dans le futur Je pense Parce qu'on en a un peu marre Mais moi perso Après voilà On verra On verra En tout cas Il y a un mec Il m'a vu là Ils sont en fait Je les vois pas Franchement c'était chaud là C'est un peu le bordel Ouais donc du coup Voilà on verra pour la saison 10 Et là je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire Et du coup après on verra pour justement la suite On verra pour justement la suite Mais en tout cas là pour l'instant je crois que j'ai tout dit De ce que je voulais dire Alors attend ils sont où les ennemis là Ah yes Alors ça c'est le sniper cheaté Je l'avais jamais testé Ah mais on peut tirer plusieurs fois What Il est cheaté ce sniper en vrai Il est cheaté ce sniper en vrai Ok je le vois Ça va je gère la partie pour l'instant Ok il y en a deux là bas Je vais essayer de les tuer Putain j'arrive pas Il est compliqué à choper lui J'ai du mal à anticiper sa trajectoire Non Oh bien joué à lui Franchement bien joué Bon voilà c'était tout ce que je voulais vous dire La famille en tout cas Je crois que j'ai rien oublié Voilà j'ai parlé de la World Cup J'ai parlé de la saison 10 Donc voilà on verra ce qui va se passer pour la saison 10 J'ai parlé de mon concours aussi sur Instagram Voilà n'oubliez pas Et puis voilà Voilà c'est tout ce que je voulais dire Et puis voilà Donc moi il faudrait que je rattrape mes défis En tout cas on se capte nous Normalement bientôt Pour une autre vidéo Et puis voilà Je vous laisse sur ça la famille On se capte pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour la salle de vous Bang 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 La vie de rêve non l'a jamais eu On l'a jamais eu On l'a jamais eu Je me suis barré d'ici Pour me gazer dans l'inconnu Dans l'inconnu Dans l'inconnu J'ai la vue sur les monts C'était l'univers C'était l'univers C'était l'univers C'était l'univers J'ai traversé Orient La ceinture de Kuiper La ceinture de Kuiper La ceinture de Kuiper